Suivre Jésus, être ses témoins, sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as comblés, toi, notre richesse. Il y a dans notre cœur un goût de pauvreté pour dire ton royaume. Suivre Jésus, être ses témoins, sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous souhaite, avec la mémoire de Saint Robert Bellarmine, de pouvoir justement trouver cette grâce du Seigneur. Robert est né en 1542, le 4 octobre. Une famille très aisée. Son père est d'ailleurs un homme influent dans son milieu. Du côté de sa mère, eh bien, son frère devient le pape Marcel II. Voyez-vous, Robert a une intelligence très vive. Une faible santé, mais une intelligence très vive. Et déjà, on le reconnaît lorsqu'il entre chez les jésuites pour devenir professeur. Il deviendra professeur de théologie auprès des différentes universités. Je ne vous fais pas tout le pédigree de tout ce qu'il a fait, parce que, comment dire, on en aurait pour une heure. Mais simplement que Robert avait cette capacité d'attirer les foules, d'attirer les jeunes, de pouvoir leur offrir de la nourriture pour leur âme. Et il a été d'ailleurs reconnu pour sa thèse de théologie sur les hérésies de ce temps. Alors, Saint Robert Bellarmine, un Italien, a beaucoup influencé, mais il nous invite d'abord à vivre la sainteté, d'abord à nous engager envers Dieu. Donc, dans le livre Éphata, dans sa biographie, on nous donne un extrait de la montée de l'âme vers Dieu. « Si tu as le moindre bon sens, comprends donc que tu es fait pour la gloire de Dieu et le bonheur éternel. C'est là ton but, le centre de ta vie, le trésor de ton cœur. Si tu atteins ton objectif, tu seras heureux. Si tu t'en écartes, tu feras ton malheur. Tout ce qui t'y mène, tiens-le pour bon. Tout ce qui t'en détourne, c'est mauvais. » Alors, à la suite de Saint Robert, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur, à suivre ce chemin vers la sainteté, ce chemin vers Dieu. Alors, prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre et demandons au Seigneur qu'il nous apporte sa paix et sa joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu as donné à Saint-Robert-Bellarmain une science et une force étonnantes pour défendre la foi de l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple le bonheur de garder cette foi dans toute sa pureté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Paul-Apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil et ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avions rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fais tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat à celui de la foi. Empore-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelée. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront comblés du pain de ma justice. Et ceux qui pardonnent avec joie, ils obtiendront miséricorde. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils contempleront le Dieu qui les habite. Heureux, les artisans de paix, car ils sont les enfants du Père. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, Heureux ceux qui souffrent en mon nom, car ils auront aussi le royaume en partage. Et ceux qui contournent en dérision se réjouiront dans ma demeure. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, mille fois bienheureux, Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes, qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sorties sept démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul, à travers sa lettre à Timothée, nous lance un grand enseignement. C'est sur la parole de Dieu que nous devons placer notre foi. Oui, je sais, il y a d'autres personnes qui amènent de la nouveauté, que ce soit des voyants, que ce soit des gens qui disent avoir des révélations privées. Cela demande beaucoup de discernement. Et il faut faire attention aussi à l'enseignement qui est apporté par ces personnes. Je ne dis pas que toutes ces révélations sont fausses ou qu'elles n'ont pas lieu. Je dis simplement qu'il faut être prudent. Parce que la parole de Dieu est notre soutien. La parole de Dieu, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous approche du Seigneur, nous approche de ce Dieu qui nous aime. et que lorsque des enseignements nouveaux arrivent, il faut attendre pour voir leurs fruits. Et si ces fruits apportent la paix, la joie, s'ils apportent l'espérance, alors tant mieux. Mais s'ils apportent la paix, s'ils apportent le désir de pouvoir ou de contrôle, faites attention. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides de celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Voilà que, dans notre société, beaucoup annoncent une manière différente de croire en Dieu. Et pourtant, lorsque nous savons que nous avons le meilleur moyen pour nous approcher de ce Dieu, pourquoi chercher à retourner en arrière à trouver quelque chose de moindre qualité, la vérité que les apôtres nous ont donnée est une vérité qui nous amène dans le royaume de Dieu. Et, comme dit Saint Robert-Bélarmine, peut-être que si cela nuit à ton approche du Seigneur, si cela nuit à ta rencontre avec le Seigneur, alors laisse-le tomber. « Nous n'avons rien à porter dans ce monde, dit Saint Paul à Timothée, et nous n'amènerons rien dans le ciel. Alors, vivons de simplicité. Vivons avec ce que nous avons et soyons-en heureux. Et pour le reste, investissons dans nos relations avec les autres pour que l'amour que nous donnons aux autres et que nous recevons nous prépare à cette rencontre d'amour avec Dieu, cette rencontre en vis-à-vis, au moment de la résurrection. Oui, nous avons besoin que cet amour se donne. Et d'ailleurs, c'est ce que les femmes qui accompagnaient les apôtres et Jésus faisaient avec générosité. Oui, elles les accompagnaient et les soutenaient. Et elles voulaient surtout écouter le Maître parce que Jésus avait des paroles autant pour elles que pour les hommes. Ne délaissons pas nos femmes, ne délaissons pas les jeunes filles parce qu'on nous dit que dans l'Église, elles n'ont pas leur place. Or, cet Évangile nous dit qu'elles ont justement leur place. Peut-être pas la même place que les apôtres, mais elles ont leur place dans le cercle intime de Jésus-Christ. et le friendly à Jésus-Christ. Quant au monde, on aura de wahr going à Léno Hahaha et au niveau de Jésus-Christ laissé dansux de la sœur. Il est fou, il est plus rapide par la societat plutôt sur les filles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait Saint Robert-Bellarmine. Quand il s'employait à faire connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Robert-Bellarmine, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es Saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. nous célébrons ta résurrection, nous attendrons ta venue dans la gloire. Faisons-nous ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Denise, Fortin, Belle-Île. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli d'espérance, nous osons redire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de te recevoir. Déjà réconforté par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière en suivant les leçons de Saint Robert-Bélarmine que nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, aimer et se savoir aimer.